L'oiseau de feu. Il était une fois un homme qui vivait seul dans un chalet de la forêt. Il faisait pousser des légumes dans son jardin et ramassait du bois dans la forêt pour se chauffer. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était de s'asseoir près de sa fenêtre, à regarder le lever du soleil et écouter les oiseaux chanter. Il le faisait tous les jours et ne s'en lassait jamais. Un jour, il aperçut un oiseau qu'il n'avait jamais vu auparavant. C'était un grand oiseau et il avait un plumage majestueux, rouge, orange et jaune lumineux, comme une flamme. L'homme était ébloui par la beauté de l'oiseau et il fut encore plus impressionné lorsque l'oiseau de feu commença à chanter. Jamais il n'avait entendu une si belle mélodie. Et puis, l'oiseau s'envola. Le lendemain, l'homme s'assit près de sa fenêtre dans l'espoir de revoir l'oiseau de feu. Mais il ne vint pas. Et les mélodies des autres oiseaux, qui lui avaient tant fait plaisir avant, ne pouvaient plus le satisfaire. Il voulait juste voir et écouter l'oiseau de feu. Au bout d'une semaine, les prières de l'homme furent exaucées et l'oiseau de feu apparut au même endroit. Il chanta encore mieux qu'avant. L'homme était fou de joie. Mais encore une fois, l'oiseau s'envola. L'homme décida qu'il ne pouvait plus attendre si longtemps pour entendre à nouveau ses belles mélodies. Alors, il élabora un plan pour attraper l'oiseau de feu. Il mit en place un piège sur l'arbre, de façon à capturer l'oiseau de feu la prochaine fois qu'il viendrait. Après quelques jours, l'oiseau de feu arriva. Et l'homme tira rapidement sur une corde et un grand filet tomba sur l'oiseau de feu. Il l'attrapa et le mit dans une cage dans sa maison. « Quel plaisir ce sera ! » pensa-t-il. « Maintenant, je vais pouvoir écouter l'oiseau de feu tout le temps. » Mais l'oiseau de feu ne chanta pas le premier jour, ni le suivant, et ses plumes commencèrent à ternir. Au bout d'une semaine, l'oiseau de feu n'était qu'une ombre de ce qu'il était autrefois. Faible, pâle, gris. L'homme ne savait pas quoi faire. Rempli de tristesse et de regrets, l'homme décida un jour d'ouvrir la cage. Les plumes de l'oiseau de feu devinrent immédiatement plus lumineuses et il s'envola hors de la cage, puis par la fenêtre ouverte. Un mois passa et l'homme attendait en vain que l'oiseau de feu revienne. Jusqu'au jour où l'homme avait perdu tout espoir et l'oiseau de feu se présenta et chanta une mélodie si belle qu'elle ne peut pas être décrite. L'homme pleura de joie et d'émotion. Ce jour-là, il apprit que certains oiseaux ne sont pas destinés à être mis en cage. Leurs plumes sont tout simplement trop brillantes, leurs chansons trop mélodieuses. Et la partie de vous qui savait que c'était mal de l'emprisonner se réjouit maintenant. Fin.